La tradition a beau être ancestrale, elle rassemble toujours autant de monde autour du berger et de ses bêtes. Jean-Pierre Cazot fait ce trajet tous les ans depuis qu'il est en âge de marcher, comme le faisait son père avant lui. Aujourd'hui, il conduit trois sombres biletières de retour d'estive. Le troupeau a passé trois mois en altitude. C'est indispensable parce que c'est une réserve fourragère. L'exploitation était très petite et on a besoin d'estive pour nourrir le troupeau pendant trois, quatre mois. C'est une herbe qui est très riche et donc on fabrique du fromage qui est très goûteux. Le fromage d'estive est plus apprécié que le fromage qui est fait dans l'exploitation. La descente d'estive marque aussi la fin de la belle saison, un moment qui rythme la vie de la vallée. Alors ici, comme ailleurs dans les Pyrénées, elle rassemble famille et amie. C'est un temps fort, puis on a toujours été élevé un peu avec ce bruit de sonail qui montait et descendait la vallée. C'est important d'accompagner encore ces mouvements-là. Un moment que les petits-enfants de Jean-Pierre Cazot ne rateraient pour rien au monde. Tout juste sortis de l'école, ils prennent la tête du troupeau. J'aime bien faire le fromage et le vin aussi. J'aime bien les brebis et les animaux. Les brebis traversent le village d'Arens-Marsous où habite la famille Cazot. La fin du trajet n'est plus très loin. Dix kilomètres séparent l'estive de leur exploitation. On dit qu'on a perdu les traditions, c'est jamais vrai. On a modernisé les traditions, mais les traditions existeront toujours. Puisque c'est une façon d'élever les moutons, d'élever les vaches. Je crois que ça ne pourra pas changer. La tradition ne pourra pas disparaître. Si Jean-Pierre Cazot en est aussi certain, c'est sûrement parce qu'il voit faire son petit-fils Alexis, déjà un peu berger du haut de ses cinq ans.